Entre midi et science, c'est un rendez-vous mensuel de la Galerie Eureka qui vise à faire une rencontre entre des scientifiques et la société sur des sujets la plupart du temps contradictoires mais qui ont une forte implication dans notre société. Aujourd'hui nous allons aborder justement la problématique des vaccins parce que sur internet on se rend compte qu'il y a de nombreux sites militants anti-vaccins qui provoquent selon les médecins de gros problèmes sanitaires et donc nous avons voulu démêler le vrai et le faux en invitant des spécialistes de l'observatoire de la zététique qui consiste à mettre en place de la démarche et de l'investigation scientifique dans toutes nos recherches qu'on peut faire par exemple sur internet qui est un bon outil justement pour aiguiser notre esprit critique. En fait aujourd'hui le problème sur la vaccination c'est qu'on n'est plus dans une recherche de connaissances on est plutôt dans un débat d'opinion et on voit sur le marché de l'information qu'il y a beaucoup de personnes qui vont monopoliser ce marché qui ne sont pas forcément légitimes pour parler des vaccins. Les vaccins qui étaient obligatoires donc auparavant, donc différés tétanos polyomyélites, il y avait également toujours huit vaccins qui étaient recommandés, qui étaient déjà inscrits dans le calendrier vaccinal. Ces vaccins ils ne sont pas nouveaux. Ce qui a changé c'est leur statut juridique. D'ailleurs il faut savoir qu'en fait la plupart des enfants étaient déjà vaccinés selon ces recommandations. Pour exemple pour le vaccin pour lequel on a le moins de couverture vaccinale, on a 71% d'enfants qui étaient vaccinés pour le Ménacococci, 79% pour le deuxième rappel du ROR. Donc on est quand même sur une plus grande majorité de la population qui suivit ces recommandations. La raison pour laquelle en fait on a étendu l'obligation vaccinale c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une incompréhension de la part du public entre pourquoi est-ce qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. Est-ce que ceux qui ne le sont pas sont moins importants ? En fait on sait qu'ils sont tout aussi nécessaires et donc à partir de là, c'est quelque chose dont on a peu parlé, mais il y a une concertation citoyenne qui a duré près d'un an, qui a commencé en janvier 2016 et qui a été rendue en novembre 2016. Le débat s'est penché pour une expansion de l'obligation vaccinale à cause de deux constatations. On avait peur dans un premier temps, en fait on voyait déjà que la couverture vaccinale pour les vaccins qui étaient seulement recommandés, elle était assez faible donc on avait peur que de voir que si on levait toute obligation pour les vaccins, la couverture vaccinale allait baisser pour les vaccins qui étaient obligatoires donc d'hystérite, tytanos, polyomyélite et en fait on sait aujourd'hui que les recommandations pour qu'il y ait une couverture vaccinale qui soit suffisante pour protéger l'ensemble de la population, donc y compris les personnes qui sont trop fragiles pour être vaccinées ou qui vont être immunodéprimées, il faut qu'elles soient de 95%. Donc c'est pour ça que le débat s'est penché en faveur de l'obligation des 11 vaccins.